Chapitre 8 La cicatrice Mais le divin Ulysse resta dans la grande salle, méditant avec Athéna la mort des prétendants. Il dit à Télémaque ses paroles ailées. Télémaque, il faut cacher les armes qui pendent au mur. Quand les prétendants te demanderont où elles sont, tu leur diras ces paroles mielleuses. Je les ai mises à l'abri des fumées. Quand Ulysse partit pour trois, elles étaient intactes. Mais depuis, les vapeurs du feu les ont rouillées. Mais le fils de Cronos me donne une meilleure idée. J'y crains que pris de vin et vous clorellant, vous n'alliez vous blesser et souiller le repas. Le fer attire l'homme. Il dit, et Télémaque obéit à son père, appelant la nourrice Euryclée, et lui dit « Nourrice, enferme les femmes dans les chambres pendant que je porte au trésor les armes de mon père. Depuis son départ, nul n'en prend soin et la fumée les a rouillées. » Il dit, et la nourrice ferma les portes des chambres. Ulysse et son illustre fils emportèrent en hâte les casques, les boucliers bombés et les lances aiguës. Enfin, Ulysse dit à Télémaque ses paroles aîlées. « Maintenant, on va te coucher. Moi, je resterai ici pour éprouver les servantes et ta mère. » Il dit, « Télémaque quitta la salle et regagna sa chambre à la lueur des torches. C'est là qu'il dormit jusqu'à l'aube divine. Le divin Ulysse restait dans la grande salle, méditant avec Athéna la mort des prétendants. La sage Pénélope sortit alors de sa chambre, pareil à Artémis où à l'Aphrodite dort. Ses servantes placèrent devant le feu le siège d'ivoire et d'argent où elle avait coutume de s'asseoir. Les femmes, aux bras blancs, sortaient de la grande salle, emportant les pains, les tables et les coupes qu'avaient vidées les prétendants insolents. Elles jetèrent le feu des torchères et y remirent du bois pour éclairer et chauffer. Alors, Mélantho, la sœur du chevrier, injuria Ulysse. « Te voilà traînée encore dans la salle d'étranger. Or, dis-ci, misérable, où je m'en vais te frapper de ce tison. » Le subtil Ulysse, la toisant d'un œil sombre, lui dit, « Malheureuse, pourquoi m'outrager furieusement ? Est-ce parce que je suis vêtue de haillons et que je m'en dis ? J'y suis forcée. C'est le sort des mendiants et des vagabonds. Moi aussi, autrefois, j'habitais une riche demeure et je donnais aux vagabonds sans demander leur nom ni leurs besoins. J'avais de nombreux serviteurs et tout ce qui rend heureux. Mais le fils de Kronos, Zeus, m'a tout enlevé. Toi aussi, femme, crains de perdre un jour ta beauté. Crains que ta maîtresse irritée te châtie ou qu'Ulysse revienne, car tout espoir n'est pas perdu. Il dit, et la sage Pénélope réprimanda sa servante. « Chienne audacieuse, tu payeras ton insolence. Tu sais bien que je veux interroger cet étranger sur mon mari. » Elle le dit, et s'adressant à l'intendante Eurinomé. « Eurinomé, approche un siège recouvert d'une toison pour que l'étranger s'assoie, m'écoute et me réponde. » L'intendante approcha sans délai un siège qu'elle couvrit d'une toison. Le divin Ulysse s'assit et la sage Pénélope lui demanda. « Étranger, dis-moi d'abord ceci, qui es-tu ? Qui sont tes parents, ta cité ? » Le subtil Ulysse alors lui répondit. « Ô femme, aucun mortel sur la terre sans limite ne peut te blâmer. Ta gloire est montée jusqu'au large ciel. Demande-moi ce que tu veux. Mais ma race et ma patrie, non. Ce serait redoubler mes douleurs en me faisant souvenir. Je suis accablée d'épreuves, et je ne veux pas pleurer et gémir dans la maison d'un autre. » La sage Pénélope alors lui répondit. « Étranger, les dieux m'ont ravi ma valeur et ma beauté du jour où les Argiens sont partis pour Illion, emmenant avec eux mon époux Ulysse. S'ils revenaient, s'ils prenaient soin de ma vie, ma gloire serait plus grande et plus belle. Maintenant je gémis. Tous les seigneurs de Dulichion, de Samé, de Zante, et ceux d'Ithac même, tous me harcèlent et ruinent ma maison. Je regrette Ulysse dans mon cœur qui gémit, et eux, ils pressent le mariage. Mais je trame des ruses. D'abord, un dieu m'inspira de tisser une toile immense et fine sur le métier dans la salle. Je leur dis à tous, « Mes jeunes prétendants, je sais bien que Lys est mort, mais permettez que j'achève ce voile avant les noces. Tout ce fil serait perdu. C'est l'un seul pour le héros, la herte. Quand la mort cruelle viendra l'abattre, quel cri pousserait contre moi les achéennes si cet homme riche était porté nu en terre ? » Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Je passais mes jours à tisser l'immense toile. Mais la nuit, à la lumière des torches, je venais la défaire. Pendant trois ans, je trompais ainsi les achéens. Mais quand vint la quatrième année, au printemps, averti par mes chiennes de servante, ils me surprirent, et je fus obligée de finir. Maintenant, je ne puis plus éviter des noces. Je n'ai plus d'autres ruses. Mon fils s'irrite de voir dévorer son bien. Il comprend, c'est un homme désormais qui peut prendre soin de sa maison. Mais toi, étranger, dis-moi ta race et ta patrie. Tu ne sors pas du chêne ou du rocher des vieilles histoires, je crois. Le subtil Ulysse alors lui répondit. Eh bien, si tu y tiens, je vais te dire ce que tu me demandes. Au milieu de la mer couleur de vin est une île, belle et fertile. C'est la crête aux nombreux hommes, aux quatre-vingt-dix villes. On y parle des langues diverses. La plus grande ville est Knossos, où régna Minos, père de mon père, le généreux Decalion. Mon frère, le roi Idoméné, partit pour trois sur ses navires arqués. Je suis le plus jeune et me nomme Aïton. Idoméné était l'aîné et le plus brave. C'est alors que je vis Ulysse. Il se rendait à Troie, quand la violence du vent, au détour du Cap-Malais, le poussa vers la crête. Montant à la ville, il demanda Idoméné. Mais l'aube avait reparu pour la dixième ou la onzième fois depuis qu'Idoméné était parti pour Troie sur ses navires arqués. C'est donc moi qui reçu Ulysse dans ma demeure et le comblé de soin. J'avais de quoi alors. Pour lui et pour son équipage, je prélevai dans le peuple du vin, de feu, de la farine et des bœufs. Ils restèrent dix jours, car un beau ray de tempête, soulevé par un dieu, les empêchait de reprendre la mer. Mais le treizième jour, le vent tomba et ils repartirent. Ulysse donnait à ces mensonges apparence de vérité. Pénélope, en l'écoutant, pleurait. Son visage fondé, comme fond la neige sur les montagnes. Le zéphyrte l'amoncelle et l'euros la fait fondre en torrents qui vont gonfler les fleuves. Ainsi, les belles joues de Pénélope fondaient en larmes. Ulysse fut pris de pitié en voyant pleurer sa femme. Mais ses yeux, comme la corne ou le fer, ne s'y est pas. Par ruse, il retenait ses larmes. Quand elles furent assasies de larmes, Pénélope lui dit en réponse. « Maintenant, étranger, je vais t'éprouver pour voir si tu dis vrai. Dis-moi donc quel vêtement portait Ulysse quand tu l'a reçu. » Le subtil Ulysse, alors, lui répondit. « Femme, il est bien difficile de te répondre. Voilà vingt ans qu'Ulysse est venu dans ma patrie. Je vais pourtant te dire le souvenir que j'en ai. » Ulysse portait alors un double manteau de laine pourpre, fermé par une agrafe d'or à deux trous. Sur le devant, un chien aboyé, tenant entre ses pattes un fang qui s'agitait. Tous admiraient ces animaux d'or. Je lui vis aussi une tunique luisante, fine comme une pelure d'oignon. Elle brillait comme le soleil. Mais attention, je ne sais si Ulysse portait ses vêtements chez lui ou si l'un de ses compagnons les lui avait offerts en route ou encore quelqu'un de ses hôtes. Pour ma part, je lui donnais une épée de bronze, un double et long manteau de pourpre et une longue tunique avant de le conduire sur son navire. Pénélope sentit monter le désir des larmes. Elle reconnaissait les signes décrits par Ulysse. Désormais, étranger, tu seras respecté et honoré dans ma demeure. C'est moi-même qui ai donné à Ulysse les vêtements que tu décris. Mais il ne reviendra plus au pays de ses pères. Le subtil Ulysse, alors, lui répondit « Noble femme du fils de la Herte, n'abîme plus ton beau visage, cesse de miner ton cœur. Écoute, je vais te dire la vérité sans rien cacher. J'ai entendu parler du retour d'Ulysse au pays des Tesprotes. Il est vivant et rapporte nombre de richesses. Voilà ce que j'ai su de Fidon, le roi des Tesprotes, qui me jura, en faisant l'élibation, que le navire et l'équipage qui devaient reconduire Ulysse étaient prêts. Mais il me renvoya avant, profitant qu'un navire des Tesprotes partait vers Doulikion, l'île au blé. Il me montra les trésors qu'avait amassé Ulysse. De quoi vivre à deux sur dix générations. Il m'apprit qu'Ulysse était allé à Dodone interroger le grand chêne de Zeus pour savoir si, après une si longue absence, il devait rentrer en Ithac au grand jour ou secrètement. Ainsi, Ulysse est sauf. Il arrive. J'en fais le serment. Zeus m'en soit témoin. Tout s'accomplira comme je le dis. Ulysse reviendra avant la fin de cette lune. La sage Pénélope alors lui répondit « Puissent tes paroles s'accomplir étrangers. Je te prouverai aussitôt mon amitié et te couvrirai de présent. Mais je sens dans mon cœur qu'Ulysse ne rentrera pas dans sa demeure. Allons, servante, lavez-lui les pieds et préparez un lit de couverture et de draps superbes. » Le subtil Ulysse alors lui répondit « Noble femme du fils de la Herte, je n'aime plus les beaux vêtements, les superbes couvertures depuis que j'ai quitté les monts enneigés de la Crète. Non, je dormirai sur une pauvre couche en attendant l'aube divine. Les bains de pieds donnés par tes servantes ne me plaisent pas non plus. À moins que parmi elles il y en est une sage et vieille qui ait autant souffert que moi. » La sage Pénélope alors lui répondit « Chère hôte, j'ai là une vieille femme très sage qui fut autrefois la nourrice d'Ulysse. Elle lavera tes pieds. Approche, sage Euryclé, baigne cet homme qui a l'âge de ton maître. Peut-être les pieds et les mains d'Ulysse ressemblent-ils aux siens. Les hommes vieillissent vite dans le malheur. » Elle le dit et la vieille femme cacha son visage dans ses mains, versa de chaudes larmes et se lamenta. « Hélas, Ulysse, mon enfant, je n'ai rien pu pour toi. » Zeus te poursuit de sa haine et pourtant personne n'a jamais brûlé pour le dieu de la foudre autant de gras cuisseau que toi. Tu le priais de t'accorder une belle vieillesse et voilà qu'il te refuse la journée du retour. Mais j'obéis de grand cœur à Pénélope. Je vais te laver pour elle et pour toi aussi. L'émotion soulève mon cœur dans ma poitrine. Écoute, nombre d'infortunés voyageurs sont venus ici mais aucun ne ressemblait comme toi à Ulysse. Le subtil le subtil Ulysse alors lui répondit « Ô vieille femme, c'est ce que disent tous ceux qui nous ont vus l'un et l'autre. Il dit et la vieille prit un chaudron étincelant, y versa de l'eau froide puis de la chaude. Ulysse s'était assis loin du foyer et se tournait vers l'ombre. Il venait de songer que la vieille en le touchant verrait sa cicatrice et que tout serait découvert. Euryclée s'approcha de son roi, lava ses pieds. Soudain, elle reconnut la cicatrice de la blessure qu'un sanguier lui avait faite autrefois. Elle lâcha le pied. Le bronze retentit. Le chaudron se renversa. L'eau s'écoula sur le sol. La joie et la douleur serraient le cœur de la vieille. Ses yeux s'enclirent de larmes, sa belle voix se cassa. Prenant le menton d'Ulysse, elle lui dit « Oui, c'est bien toi Ulysse, mon enfant. Et je ne t'ai reconnu qu'après t'avoir touché. » Elle tourna les yeux vers Pénélope pour la prévenir. Mais Pénélope ne put la voir. Athéna détournait son esprit. Alors Ulysse, serrant de la main droite la gorge de la vieille, la tira à lui de l'autre main et lui dit « Tu veux me perdre nourrice, toi qui m'as nourri de ton sein. J'arrive aujourd'hui après vingt ans d'absence et de souffrance. Mais puisque tu m'as reconnu, tais-toi, que personne ne le sache. Je te le dis et je tiendrai parole. Si un dieu m'accorde de tuer les prétendants, je ne t'épargnerai pas, bien que tu sois ma nourrice quand je tuerai les autres femmes. La sage auriculée alors lui répondit « Mon enfant, quels mots t'ont-ils échappés ? Tu sais que mon cœur est ferme, inflexible, je tiendrai, dur comme fer au caillou. » À ces mots, la vieille femme traversa la salle pour apporter un autre bain. Quand elle l'eut lavé, parfumé, Ulysse approcha son siège du feu pour se chauffer. Ces haillons cachaient la cicatrice. La sage Pénélope reprit « Étranger, encore quelques mots. Ce sera bientôt l'heure du sommeil, douce aux malheureux. Moi, mon chagrin est sans fin. Le jour, je me lamente et surveille les travaux des servantes dans la maison. Mais quand la nuit porte le sommeil aux hommes, je m'étends sur ma couche et les angoisses me harcèlent. Mon âme est balottée, j'hésite. Dois-je rester auprès de mon fils ? Garder mon bien, mes servantes, ma haute demeure et respecter le lit de mon mari ? Où dois-je épouser le prétendant le plus noble, celui qui m'offrira le plus de cadeaux ? Mon fils est grand, c'est un homme. Il me supplie de quitter le palais. Il s'irrite de voir ses gens dévorer ses biens. Mais écoute ce songe. Vingt oies mangent du grain dans la maison. Je me réjouis de les voir. Brusquement, un aigle au bec crochu descend d'une haute montagne, s'abat sur elle et leur brise le cou avant de regagner l'azur. Je pleure, je gémit dans mon rêve, mais l'aigle vient se poser sur le toit de la maison. Il me dit d'une voix d'homme, « Rassure-toi, fit l'icard. Ceci n'est pas un songe, mais un heureux présage. Les oies, ce sont les prétendants. Et moi, qui semble un aigle, je suis ton époux. Je reviens pour leur infliger une mort honteuse. » Il parla et le sommeil me quitta. Je vis alors mes oies manger le grain comme avant. Le subtil Ulysse alors lui répondit, « Oh, femme, on ne peut expliquer ce songe autrement. Ulysse lui-même t'a dit comment il s'accomplira. » Et la sage Pénélope répondit, « Les songes étrangers sont difficiles à expliquer et tous ne s'accomplissent pas. Mais souviens-toi de ceci. Vois venir le jour honteux où je quitterai la demeure d'Ulysse. Je vais proposer une épreuve aux prétendants, celle des douze haches qu'Ulysse alignait dans sa demeure et, debout, de loin, traversée d'une flèche. Celui qui, de ses mains, tendra le plus facilement l'arc et traversera d'une seule flèche les douze haches, celui-là, je le suivrai loin de cette maison si belle, la maison de ma jeunesse, dont je me souviendrai toute ma vie jusque dans mes rêves. » Le subtil Ulysse alors lui répondit « Ô noble femme du fils de la Herte, ne retarde pas davantage cette épreuve. Ulysse rentrera avant qu'ils aient pu tendre la corde et tirer la flèche au travers du fer. » Le passage Pénélope alors lui répondit « Si tu voulais, étranger, assis à mes côtés, m'enchanter de tes paroles, le sommeil ne tomberait pas sur mes paupières. » Mais les hommes ne peuvent rester sans sommeil. C'est le sort que les immortels ont réservé aux mortels sur la terre des bons labours. Je vais remonter dans ma chambre et m'étendre sur ce lit que j'inonde de larmes depuis qu'Ulysse est partie pour la maudite Troie. Elle le dit et regagna sa chambre. Elle y pleura son cher époux, son Ulysse, jusqu'à ce qu'Athéna, aux yeux brillants, lui ferma les paupières.